Les mascottes sont au Japon appelées yurukara et ce sont en fait des mascottes pour promouvoir les villes. Comme Japan Expo c'est vraiment pour montrer toutes les différentes choses du Japon, les yurukara sont vraiment connus là-bas aussi donc de les montrer au Japon, de promouvoir et de s'amuser, ramener aussi la bonne ambiance ici, c'est le but des mascottes. Ça fait plaisir aux enfants mais en général les grands aussi s'amuse bien avec les mascottes. Certaines mascottes par exemple Tochisuge, qui vient de la ville de Tochigi, ça sera comme un petit temple, un bâtiment et donc ça représente aussi le caractère. Il y a toujours une petite histoire historique aussi. Alors ici c'est Yumemaru qui vient de la ville de Fukui au Japon et donc c'est une fée en fait samouraï, voilà qui représente aussi la ville de là-bas. Sur le casque, c'est plus un symbole d'ancienneté, donc ça représente les portes de la ruine. Dans l'espace Wabi Sabi, nous avons dix mascottes. La plus connue c'est Kumamon de Kumamoto. Il y a aussi Merugyu et Merumomo de Oyabe. Nous avons aussi Shinjoku. Oui, il y en a vraiment plusieurs. Vous pouvez justement aller voir là-bas. Il y a tout un stand aussi pour promouvoir ces villes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite tous à venir voir le stand Wabi Sabi à côté de la salle Sakura. Et bonne Japan Expo ! Sous-titrage ST' 501